Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser les templates dans FL Studio. Un template, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un projet qui va s'ouvrir en même temps qu'FL Studio. Alors on ne traîne pas plus et on va sur FL. Donc voilà, qu'est-ce qu'un template ? Ceci est un template, c'est donc le projet qui s'ouvre par des fois avec FL Studio. Normalement c'est 4 samples, un kick, un clap, un hat, un snare et un limiter dans le master. Donc ceci est un template. Et le but ça va être de créer notre propre template qui va donc s'ouvrir en même temps qu'FL Studio avec déjà tout ce qu'on a besoin pour pouvoir commencer à travailler directement. Et donc comment faire ? Tout simplement je vais prendre une musique qui est quasiment terminée ou terminée et je vais juste enlever tous les éléments qui ne me placent pas dedans ou qui ne sont pas réutilisables parce qu'ils sont vraiment propres à la musique en allemand. Alors voilà, j'ai ouvert mon projet. Maintenant le but ça va être de le nettoyer et de garder uniquement ce que je veux pour mon template. Alors dans mon cas, ce sera un break, un build up et un drop. Ce qui correspond donc à cette partie, si je ne dis pas de bêtises, cette partie-ci du projet. Donc tout ce qui est avant, tout ce qui est après, je vais tout simplement le supprimer. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais tout simplement reprendre l'entièreté du projet, le remettre au début. Et je me retrouve maintenant avec ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser tout simplement à enlever les sons qui ne seront pas utiles pour la plupart des projets, c'est-à-dire certains effets par exemple, certains samples ou certains instruments qui sont juste vraiment spécifiques et qui n'ajoutent rien au template parce que c'est des choses qui vont changer vraiment dans toutes les musiques. Typiquement, ce que je vais garder, c'est au minimum une basse, un pad, un piano, les drums par exemple, donc snare, claps, les kicks, les basses et les synthés pour le build-up et le drum. Alors, je vais faire ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc j'ai enlevé tout ce qui avait avant, tout ce qui avait après. tous les éléments qui ne sont pas nécessaires dans la plupart des cas et je peux maintenant m'amuser en fait à vider les patterns et juste laisser une note dans l'instrument qui se trouve dans cette pattern ou les instruments qui se trouvent dans cette pattern afin que lorsqu'on double-clic, tout simplement, ça nous ouvre directement le piano-roll du bon instrument et on n'a plus qu'à y ajouter la mélodie ou faire ce qu'on veut avec. Je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà qui est fait, donc j'ai mon projet, je n'ai plus qu'une note dans chaque pattern à l'exception de cette pattern-ci qui va tout simplement gérer en fait un sidechain donc il n'y a pas de grosse importance et celle-ci qui tout simplement contient des drums. Voilà, je pourrais juste laisser une note mais au moins j'ai un petit rythme de drums si j'en ai besoin. La prochaine étape, ça va tout simplement être de supprimer tous les éléments qui ne font pas partie de la playlist. Pourquoi faire ? Et bien tout simplement pour qu'ensuite derrière on puisse supprimer tous les instruments qui ne sont pas utilisés au sein du projet afin de regagner en fait tout simplement du processeur, de la RAM et tout ce qui s'ensuite. Et la dernière étape, ce sera tout simplement de vider tous les inserts qui ne sont pas encore une fois utilisés par le projet. Alors je vous conseille tout simplement déjà de ranger correctement votre projet mettre les éléments sur la bonne piste par exemple je vois ici que j'ai un Razer qui n'est absolument pas au bon endroit je vais les remettre au bon endroit, voilà. Et donc vraiment l'objectif ce sera d'avoir le projet le plus propre et qui vous permet de travailler directement. Alors on va maintenant supprimer tous les samples qui ne sont pas nécessaires pour ce faire je vais dans la partie samples, je fais un clic droit Select unused, il va sélectionner automatiquement tous les samples qui n'ont pas été utilisés, qui ne se trouvent pas en fait dans la playlist. Donc je fais un clic droit sur un des samples qui étaient sélectionnés, Delete, OK, il me casse les couilles. Bon apparemment on ne peut pas supprimer les samples de cette façon parce qu'il y a un bug dans la file donc ce qu'on va faire c'est tout simplement faire la même chose mais pour les patterns, donc on se met sur le petit piano on fait clic droit, select unused ça va sélectionner toutes les patterns qui ne sont pas utilisés un clic droit, Delete, OK il m'a supprimé donc toutes les patterns qui n'ont pas été utilisés dans le projet ce qui fait que s'il y avait des patterns qui contenaient des mélodies sur des instruments qui ne sont pas utilisés elles ont été supprimées, ce qui permet donc maintenant de pouvoir trier les instruments qui ne sont pas utilisés au sein du projet pour ce faire Tools, Macro Select unused channel Voilà, donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'apparemment le projet était un peu gros donc il m'a sélectionné toutes les channels qui n'ont pas été utilisées au sein du projet si jamais il y a deux instruments que vous souhaitez garder malgré le fait qu'ils n'ont pas été utilisés vous pouvez toujours faire un petit clic droit là où il y a la petite lumière verte dans mon cas par exemple je peux faire un clic droit, ça va la sélectionner ce qui fait qu'il ne va pas être supprimé ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement faire Alt, Delete il me demande de confirmer je fais OK voilà, donc il m'a supprimé toutes les channels qui n'ont pas été utilisées donc c'est à dire tous les instruments, toutes les automations et tous les samples qui n'ont pas été utilisées au sein du projet donc on peut regarder ici au niveau des samples au niveau des automation clips voilà, tout a été vraiment nettoyé et il ne me reste plus que ce que j'ai en fait dans ma playlist et qui est effectivement utilisé il n'y a pas un instrument qui n'a pas été utilisé présent au sein du projet sauf celui que j'ai désactivé manuellement la dernière étape ça va être tout simplement de nettoyer la playlist alors ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement un, ne faites pas comme moi soyez un minimum organisé nommer correctement vos inserts et trier les correctement donc on peut voir que j'en ai une partie qui était déjà bien triée ce n'est pas le cas de tous donc ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement regarder tous les inserts qui sont utiles réellement vous les replacez tous en fait les uns à côté des autres pour vraiment avoir la liste tous les premiers inserts doivent être ceux de votre template une fois que vous faites ça s'il y a un insert qui n'est pas utilisé donc en gros le dernier insert qui sera utile vous le renommez correctement vous lui mettez une couleur qui est bien visible, qui est bien reconnaissable et ensuite tous les autres inserts ce que vous allez faire c'est tout simplement Mixer Preset Default et vous allez glisser dans l'insert tout simplement ça va supprimer le contenu de l'insert alors je vais faire ça pour mon projet ici et on se retrouve juste après Voilà donc ce que je vous conseille également de faire c'est tout simplement de bien vérifier qu'aucun de vos inserts ne soit lié à un autre insert que le master par exemple ici j'en ai encore un qui n'est pas lié clic droit et il est lié uniquement au master vérifiez ça pour tous les inserts que vous auriez pu bouger alors voilà donc dans mon cas mon projet ressemble de plus en plus à un template il va maintenant me suffire de faire une sauvegarde de ce projet dans le format zip loot package donc en gros il va faire un fichier zip qui va contenir tous les 100 plus le project file donc le FLP et ensuite on va utiliser ce zip qui a été généré pour créer le template en question donc ce que vous allez faire maintenant c'est copier le contenu du fichier zip qui a été généré par FL Studio dans un dossier qui va vous servir de template donc ici j'ai fait dans FL Studio 20 data templates j'ai créé un dossier tuto donc je vais rentrer dans ce dossier et je vais aller coller mon fichier zip faire un clic droit dessus extraire ici et on peut voir qu'il m'a extrait l'entièreté du contenu à partir de là maintenant au prochain démarrage d'EFL Studio vous aurez un template qui portera le nom Colossus donc voilà j'ai redémarré FL si je fais maintenant file new from template tuto je peux voir que j'ai un nouveau template qui s'ouvre si je clique dessus il va tout simplement me rouvrir le projet tel que je l'avais généré avant donc avec tous les instruments etc tout sera vraiment là où c'était dans la version que j'ai sauvegardé et la meilleure partie de tout ça c'est qu'à chaque fois que je vais réouvrir FL en fait qui sauvegarde le dernier template que j'ai utilisé et à chaque fois que j'ouvre FL il va me rouvrir sur le template alors ça peut être embêtant par moment si je veux tout simplement vite tester quelque chose il va me rouvrir l'entièreté d'un projet donc voilà ça dépend un peu de votre utilisation donc voilà dernière chose que vous pouvez également faire c'est créer tout simplement un fichier NFO qui va contenir les informations de votre de votre template afin d'avoir une petite description et une icône éventuellement donc voilà pour ce faire nouveau document texte que je vais appeler du même nom que mon FLP que je vais appeler du même nom que mon FLP donc colosys.temp.nfo je sauvegarde j'accepte je fais un clic droit je peux faire tout simplement ouvrir avec bloc-notes ici je vais mettre description égale je vais lui mettre une description je vais l'appeler mytemplate et ici je vais même pouvoir lui remettre une icône en faisant menu icon index égale et là je lui mets un chiffre je pense qu'on peut même aller avec les chiffres négatifs et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond donc je vous propose juste tout simplement de faire un essai avec les chiffres de 0 à 10 et puis vous voyez si si vous en trouvez un que vous aimez bien vous le gardez si j'ai par exemple utilisé moins 3 parce qu'il me semble que ça ça doit être un violon ou un violoncelle si je ne dis pas de bêtises je sauvegarde voilà c'est tout pour ce tuto dans le prochain j'utiliserai certainement ce concept pour voir d'autres choses on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao